bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre j'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023 que vous n'êtes pas trop trop bousculé par les énergies de cette fin d'année que vous arrivez à rester centré et focaliser sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élève petite info comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne dans ses guidances selon des guidances générales fait un peu de discernement si vous voulez quelque chose de plus personnalisé vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description m'envoyer un petit mail je m'adapte je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail rendez vous téléphonique donc n'hésitez surtout pas peut-être anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024 pour voir les énergies en présence pour vous voilà quoi vous dire d'autre oui aussi n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes la confiance en vous le sommeil les rééquilibrage au niveau des chakras on peut y avoir des bracelets chakras regardez j'en ai un ici je vous montre voilà ce genre de bracelet après je fais voilà ici vous avez un marque page je vous montre comment celui ci fonctionne vous prenez un petit livret voilà vous mettez ceci comme ça je l'ai mal mis et voilà vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture donc tout ça se passe sur lescrins enchanté.com mon instagram aussi lescrins enchanté et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud est voilà je participe aux allons nous allons au salon zen et bien-être le 17 18 19 novembre je serai au stand e29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations à deux tarots voilà donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer ça sera un immense plaisir voilà ce que j'avais à dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite signe par signe alors les poissons que vous réserve votre mois de novembre c'est bien jusqu'à la fin je perds des camps par des camps les poissons qu'est ce qui est là pour vous la première lumière amorcer un nouveau site est magnifique il ya du changement dans l'air pour vous voyez on voit une feuille qui tombe la l'idée de laisser partir ce qui doit partir de votre vie ça peut être une relation ça peut être un travail et on voit là il ya un petit nid il ya les prémices de quelque chose on vous dit qu'il ya un nouveau cycle qui s'amorce pour vous au mois de novembre vous allez vraiment être au début la première lumière lumière les poissons va les voir quelles sont les énergies extérieures pour vous les poissons quelle est votre énergie et poisson à quoi vous aspirez qu'est ce qui a à dépassé au mois de novembre quelle est l'énergie dépassé au mois de novembre qu'est ce qui va vous aider les poissons qu'est ce qui va vous aider qu'est ce qui est là au niveau professionnel sentimentale émotionnelle et l'énergie à la fin du mois les poissons début du mois de décembre au magnifique 10 de pintac super allez les énergies extérieures les énergies de dispute un 5 dp et c'est peut-être ça que vous avoir c'est un nouveau cycle justement vous avez envie de laisser les disputes les choses toxiques ou loin derrière vous parce que je vous disais la feuille morte qui tombe et qui qui demande à partir donc là les énergies extérieures sont vraiment un peu à la dispute au challenge peut-être à la jalousie à la discorde et je sens que vous avez vraiment envie d'avoir la paix à ce niveau là et c'est peut-être en ce sens que vous allez amorcer un nouveau cycle c'est que vous n'allez plus rentrer dans le jeu d'avoir raison ou tort ou d'alimenter des querelles de clochers parce que les énergies extérieures sont vraiment challengeant et je sens que vous allez vraiment avoir envie de vous mettre dans un mode cosy un mode cocooning les poissons justement quelle est votre énergie à vous ben oui le 6 de coupe c'est ça vous avez envie d'être avec des gens qui sont avec le 6 dans le même équilibre dans la réciprocité de donner de recevoir avec le les coupes dans dans le coeur vous n'avez vraiment pas envie de céder peut-être un ajustement peut-être un milieu professionnel qui est challengeant il ya vraiment tout le monde se tire dans les pattes ou même juste alimenter tout ce qui se passe à l'extérieur qui est sujet ou polémique à discorde vous vous aspirez à ça à être dans de la générosité à ouvrir votre coeur à être dans les émotions en être dans ce qui vous fait du bien et les poissons il ya vraiment quelque chose d'harmonie une recherche d'équilibré d'harmonie si ça se adore vous vous aspirez comme je dis vous aspirez justement à ne vous mettre à l'abri de tout de toutes les énergies discordantes autour de vous allez voir justement vous aspirez à quoi le cas de pentacle est justement à retrouver une stabilité qui vous sentez en sécurité et pour moi ça passe justement comme je dis à ne pas alimenter ce 5 d'épée ça passe justement à préserver ce qui a pour vous de plus cher alors ça peut être une relation ça peut être je ne sais pas une relation amicale une relation sentimentale mais je sens que il ya il ya comme l'idée de préserver presque pour certains c'est pour vivre heureux vivons cachés il ya peut-être comme ça quelque chose comme ça pour vous les poissons peut-être aussi de ne pas trop divulguer ce que ce que vous faites vos projets ou ne pas trop il ya vraiment l'idée avec un cadre de pentacle de voyez ce personnage on le voit il est assis sur son trône de préserver certaines richesses il ya quelque chose de très fort alors c'est pas forcément des richesses financières comme je dis c'est d'autres richesses c'est c'est ce que vous vivez ce que vous nourrissez c'est vos rêves vos projets donc là vous avez vraiment envie d'être dans cette énergie là pour vous les poissons est ce que voyez la mort c'est un nouveau cycle ce qui ce qui me vient la voyait en voyant les premières cartes de votre guidance c'est vraiment ça poser des limites aussi et ne pas trop justement le vous laisser les autres ou les énergies extérieures vous comment dire trop vous influencez les poissons ou trop être impactante pour vous être moins perméable moins et dans l'hypersensibilité c'est vraiment ce que je ressens justement ce qui va y avoir à dépasser l'as de coupe justement c'est de vous il ya quelque chose qui émerge on le voit amorcer un nouveau cycle à l'as de coupe c'est justement ce qui va falloir je sens nourrir ce qui émerge mais va falloir je sens alors vous faites bien ce que vous voulez il va falloir c'est des termes là c'est il serait juste j'ai envie de vous dire que vous préserviez ce qui émerge alors ça peut être justement un nouvel amour ou une nouvelle un nouvel enthousiasme pour quelque chose qui vous passionne et c'est de ne pas tuer ce rêve dans dans là c'est une image de oui comment on dit c'est des fois j'ai j'ai des images pas toujours facile de transcrire c'est tuer ce voilà cette nouvelle émotion ce début la première lumière de quelque chose dans l'oeuf c'est d'y croire c'est de dire que c'est possible de grandir même si peut-être tout autour de vous vous indiquerez que ça peut être difficile et challenge donc pour moi c'est vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et d'y croire les poissons et pas de vous dire ça va finir comme d'habitude ou j'y ai pas droit ou je ou c'est pas le bon moment ou c'est voilà on sait pas je ne sais pas quel dialogue vous pourriez entretenir mais c'est vraiment voilà de de voir que il y a quelque chose de nouveau qui au niveau émotionnel peut vraiment vraiment être vécu justement ce qui va vous aider l'énergie de l'ermite c'est deux pour moi de cultiver votre sagesse intérieure c'est de comme je vous disais c'est de vous mettre à l'abri l'ermite on est vraiment dans une carte qui invite à la solitude c'est de vous questionner sur voilà ce qui émerge là c'est ce nouveau cycle qui amorce qu'est ce qui est juste pour vous est ce que tout ce genre de dialogue que vous pourriez avoir et c'est vraiment comme je disais pour certains c'est vivre pour vivre heureux vivons cachés ce qui peut vous aider on voit pour certains on voit une forêt un homme qui est seul c'est peut-être justement d'aller dans la nature vous ressourcez les poissons pour trouver les réponses à vos questions et c'est de vous faire confiance c'est de vous dire que la réponse seul vous même vous l'avez à tous ces questionnements un mais ça ça demande vraiment je sens c'est un mois d'intériorisation les poissons de réflexion dans ce que vous avez envie de vivre alors au niveau professionnel l'énergie du cadre de couple vous en avez marre on sent qu'il ya une espèce de ras le bol de frustration alors là l'invitation peut-être justement les poissons vous n'y trouvez plus votre compte je sens et là ce qui a dépassé c'est que vous pouvez mettre de quelque chose de nouveau où il ya peut-être quelques nouvelles façons d'aborder le travail ou nouvelle motivation au travail ou un nouveau travail qui pourrait se présenter je ne sais pas comment vous pourriez le voir mais on sent que vous êtes il ya quelque chose qui vous frustre au niveau vous avez envie plus d'harmonie il ya peut-être voilà juste des disputes il ya peut-être trop de concurrence des on se tire dans les pattes je ne sais pas mais en tout cas on sent que c'est pas la joie au niveau professionnel les poissons et justement ça vous demande un temps de réflexion sur ce que vous avez envie de vivre et de vous faire vraiment confiance sur ce que vous ressentez déjà et puis sur ce que vous avez envie de vivre donc mais pour moi on vous dit qu'il ya une proposition qui pourrait venir justement et ça va être tout l'enjeu 1 c'est de faire confiance à cette proposition l'as de coupe est en défi il ya sans doute une proposition professionnelle qui pourrait être là ne la loupez pas à trop rester enfermée dans cette procrastination ou cette frustration là les poissons alors au niveau émotionnel et sentimentale le 2 de coupe j'ai envie de vous dire une très très belle harmonie le 2 de coupe pour certains il ya une rencontre si c'est votre souhait mais c'est tout le challenge pour vous c'est de croire est ce que est ce que c'est possible c'est de laisser place à un nouvel amour mais comme je dis pour certains c'est vraiment aussi de préserver cet amour peut-être de ne pas trop raconter il ya peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous mais on vous dit que 2 de coupe ça nous parle vraiment vous vous avez envie je sens de ça 6 de coupe de coupe d'une harmonie dans vos relations c'est votre c'est votre quête et pour certains ça nous parle vraiment de beaux échanges que ce soit amicaux ou sentimentale pour certains il peut être question d'un retour d'une personne du passé dans votre vie les poissons vous verrez comment ça vous parle et l'énergie à la fin du mois le roi de pintac on voit que voilà il ya une il ya quelque chose que vous avez envie vous avez amorcer un nouveau cycle on vous dit que vous êtes en passe de le construire quelque chose de solide de stable où vous vous sentez bien en sécurité mais en sécurité émotionnellement c'est que ça que je ressens qui est extrêmement important pour vous les voyez et après il ya le beaucoup de pintac il ya vraiment des belles réalisations qui s'en viennent pour vous par rapport à ce nouveau cycle qui émerge mais c'est un nouveau cycle où on vous invite à vraiment à poser vos limites à ne pas vous laisser impacter par le voilà par l'ambiance environnante et vraiment vous questionner sur ce qui a de la priorité de la valeur pour vous sur ce que vous voulez vivre les poissons c'est comme ça que je le ressens pour vous au mois de au mois de novembre on va aller voir quel message supplémentaire pour les poissons quel message supplémentaire pour les poissons au mois de novembre libération volontaire il ya un nouvel envol envoie pour moi voyez ce ciel est bleu extrêmement bleu il ya un nouveau souffle qui qui émerge libération volontaire amorcer un nouveau cycle j'ai envie de vous dire c'est magnifique il ya une belle transformation avec ce papillon pour vous les poissons mais c'est c'est de vous faire confiance aussi c'est une libération des énergies de dispute et des énergies qui vous tire vers le bas premier décan la force on vous dit d'avoir confiance et pour certains c'est vraiment de vous révéler tel que vous êtes un connectez vous à votre coeur là les poissons et voilà ôter le masque ôter l'armure que vous portez et laisser votre coeur s'exprimer allez le deuxième décan des poissons magnifique cavalier coupe un bon certain si c'est votre souhait il ya vraiment vous d'amorcer un nouveau cycle émotionnel il ya possibilité d'une belle rencontre quelqu'un de très romantique avec le cavalier de coupe ou si c'est pas une histoire d'amour ou une déclaration d'amour ça peut être vraiment un projet comme je vous dis parce que vous vous ennuyez mais il ya un projet là qui pourrait émerger il ya un message il ya une lettre il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous enthousiasme les poissons donc ne désespérez pas et le troisième décan 3ème décan des poissons énergie d'une oeuvre de pintac qui nous parle d'abondance les poissons bah écoutez vous avocer un nouveau cycle d'abondance c'est ce que j'ai envie de vous dire de parfaite autonomie et de grande grande joie et de gratitude c'est magnifique vous le direz en commentaire et puis je vous dis à bientôt en consultation et bientôt pour d'autres guidances bye bye les poissons 1 1 1 1